Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 17e Facebook Live. Nous recevons aujourd'hui Murel Pénicaud, ministre du Travail. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. On va d'abord revenir sur les chiffres du chômage. L'INSEE a annoncé ce matin une baisse un peu importante sur le trimestre 2019, avec un chiffre du chômage à 8,1%. C'est le taux le plus bas depuis la crise de 2008. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler ? Oui, les résultats de 2019 sont plus qu'encourageants. C'est une baisse très significative du chômage, puisque le taux de chômage s'établit maintenant à 8,1%. Je rappelle que c'était 9,6% au début du quinquennat. Et en métropole, on est même passé sous la barre des 8%. C'est le meilleur chiffre depuis 2008, à 7,9%. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le plan humain ? Ça veut dire qu'il y a 400 000 demandeurs d'emploi de moins dans notre pays. Ce sont autant de personnes, autant de familles, dont la vie a changé puisqu'ils ont pu retrouver un travail et qu'on est dans une véritable dynamique. Donc je crois que c'est très positif et que ça nous encourage. On voit que nos réformes ont des résultats. On n'a jamais eu, par exemple, autant d'apprentis en France. Plus 16% d'apprentis en un an et c'est 50 000 jeunes de plus. On n'a jamais eu autant de gens formés. Avec le plan d'investissement dans les compétences, c'est presque un million de personnes qui ont pu se former en 2019 et qui leur permettent d'accéder aux emplois. Parce que les entreprises, elles cherchent, mais elles ne trouvent pas toujours les compétences à leur permettre d'accéder à l'emploi. On a donc toute une série de signaux positifs. Il faut continuer. Mais franchement, là, il y a un effet important de l'effet de nos réformes. Il y a des mauvaises langues qui disent que cette baisse du chômage, elle est due à l'augmentation de l'embauche en CDD et pas en CDI. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, c'est faux. Et justement, c'est un des indicateurs qu'on regarde parce qu'il ne faut pas simplement plus d'emplois, mais mieux d'emplois, c'est-à-dire moins de précarité. C'est un de nos combats. Et là, pour la première fois, ce n'est jamais arrivé en France, on a eu 4 200 000 embauches en CDI. Donc là aussi, on a un record. C'est très encourageant. On va continuer. Et les réformes d'assurance chômage, les réformes de formation vont continuer à faire progresser cette part de CDI. Mais je crois que l'année 2019 marque une étape importante. – Vous avez insquissé un peu le sujet. Vous avez parlé d'apprentissage. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 devait transformer les modalités de l'apprentissage en France. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les contours et les principes de cette loi ? – Oui. Je crois que la réforme de l'apprentissage, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, elle change la vie de beaucoup de jeunes. Et on a juste libéré dans la loi tous les freins, tout ce qui bloquait le développement de l'apprentissage. Maintenant, on peut être apprenti de 16 à 30 ans. On pouvait déjà aller du CAP à l'ingénieur, mais on peut aller aussi de l'apprentissage à de l'enseignement classique ou à l'université. On a, quand on est apprenti, une rémunération qui est plus importante. On a une aide au permis. Pour les entreprises, il y a une aide unique qui les aide beaucoup avancées. On peut entrer tout au long de l'année. Et maintenant, les centres de formation d'apprentis n'ont plus de freins pour se développer. Il y a d'ailleurs 200 créations de centres de formation d'apprentis dans des entreprises, des collectivités locales, des associations, des centres de formation. Donc, il y a un véritable boom de l'apprentissage. Et moi, j'ai déjà visité plus de 64 CFA, centres de formation d'apprentis. J'étais encore hier au Meilleur Apprenti de France. Je peux vous dire que voir ces jeunes qui ont les yeux qui brillent, qui savent qu'ils ont un emploi derrière, dont beaucoup vont créer leur entreprise ou en reprendre, et puis qui sont en même temps payés pour préparer leur diplôme, tout en ayant une expérience. Voir ces jeunes passionnés, ces jeunes qui vont vers l'excellence, eh bien, moi, ça me fait lever le matin. Et je pense que c'est une des fiertés. Il faut continuer dans ce sens-là avec tous les acteurs concernés, économiques et publics. – Quelle tranche d'âge ça concerne par rapport à cette loi ? – Alors, justement, avant, c'était uniquement 16-25 ans. Maintenant, on peut entrer jusqu'à 30 ans. Et c'est important, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas forcément à 16 ou 20 ans ce qu'ils veulent faire. On a le droit de tâtonner aussi, de chercher sa voie. De toute façon, toute expérience est enrichissante. Et on voit de plus en plus de jeunes qui, à 25-28 ans, trouvent finalement ou osent enfin vivre ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. Et comme ça, ils peuvent se développer à tout âge. Ce qui est intéressant de voir aussi dans les résultats de 2019 pour l'apprentissage, c'est qu'enfin, il y a plus d'apprentis aussi au niveau CAP et Bac Pro, plus 8%, alors que c'était en chute libre depuis des années. Et évidemment, plus dans l'enseignement supérieur aussi. Donc, c'est tous les territoires, 96 départements sur sens ou en augmentation. C'est tous les tranches d'âge, c'est tous les métiers. Ça va de la boulangerie au numérique, ça va de l'environnement au sport. Il y a vraiment tous les types de métiers. Donc, c'est une voie de passion d'excellence. Et je pense que ça contribue beaucoup à la baisse qu'on attend et sur laquelle on travaille du chômage des jeunes. Pour résumer, qu'est-ce qui a changé concrètement par rapport à avant, finalement ? Avant, il y avait plein de freins partout. Donc, l'âge, le droit du travail, les obligations formelles, même pour recruter un formateur, il fallait des autorisations partout. On a donné à tous les acteurs la capacité d'aller de l'avant. Et puis, je crois que l'opinion publique change et que l'opinion publique, beaucoup de gens se rendent compte maintenant que l'apprentissage est une voie royale vers l'emploi. Et c'est une voie de passion. Et donc, il y a moins de freins psychologiques aussi. Il y a de plus en plus de jeunes qui disent, je veux aller en apprentissage. et les familles et évidemment, les entreprises suivent. Et quels sont les secteurs les plus concernés ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans tous les secteurs. Par exemple, les compagnons du devoir, c'est un chiffre historique. En un an, il faut plus 35% d'apprentis. Les maisons familiales rurales, très importantes pour le tissu rural, c'est plus 15%. L'industrie, c'est plus 20%. Alors que l'industrie recrutait peu d'apprentis, l'industrie s'y remet complètement. Parce que construire les compétences de demain, c'est aussi un investissement pour l'avenir sur les jeunes et sur les entreprises. Et puis, dans les chambres de métier qui sont le plus grand nombre, là aussi, on est en progression. Donc, c'est très encourageant parce que c'est tout type de métier avec beaucoup d'innovation. Il y a des CFA numériques à distance. Il y a des CFA, par exemple, comme dans le sport, avec les organisateurs de la Coupe du monde du rugby, le jour de France-Angleterre. On a lancé un CFA qu'il crée grâce à la loi où il faut former 2000 administrateurs de clubs. Voilà, il y a plein d'innovations. Et je crois qu'on en a sous le pied. Du coup, mon compte de formation, le gouvernement a lancé en novembre dernier une application mobile qui s'intitule Mon compte de formation. Concrètement, à quoi elle sert ? Alors, elle sert à une chose, c'est démocratiser l'accès à la formation. Moi, je ne pouvais pas me résigner à voir que ceux qui allaient en formation, c'est toujours les cadres dans les grandes entreprises, et ils en ont besoin. Mais très peu les ouvriers, les employés, les femmes et les salariés des petites entreprises. Pourquoi c'est important ? Parce que la formation, tout le monde le réalise maintenant. C'est ce qui vous permet d'abord d'éviter le chômage ou d'avoir un meilleur emploi, mieux rémunéré, d'évoluer dans sa carrière. Donc, c'est à la fois une prévention du chômage et puis une chance de choisir sa voie professionnelle. Et mon compte de formation, c'est très simple. Vous allez sur Internet ou sur l'appli, il y a un million de personnes qui l'ont téléchargée. En moins de trois mois, c'est énorme. 5 millions de visiteurs uniques, c'est un salarié sur quatre. Il faut juste votre numéro de sécu et vous allez découvrir combien vous avez d'euros. Parce que chaque année, chacun des salariés en France, du secteur privé, reçoit 500 euros sur son compte. En moyenne, il y a déjà plus de 1000 euros. Et ça vous permet, un, de financer la formation que vous souhaitez et deux, de choisir parmi les centaines de milliers d'offres de formation. Et ce qui me fait très plaisir, parce qu'on a des résultats juste de quelques mois, moins de trois mois. Un, c'est l'engouement, parce que ça part très vite, très fort. Et deux, c'est que les deux tiers de ceux qui demandent des formations, ce sont des ouvriers et des employés. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de démocratiser l'accès à la formation avec des formations qui sont plébiscitées. Le financement de son permis B. Et ça, c'est important parce que sur beaucoup de CV, si vous n'avez pas le permis B, vous n'avez pas accès à l'emploi. Et puis, si vous n'avez pas le permis, vous ne pouvez pas vous rendre au travail. Donc, c'est aussi fait pour l'emploi. Mais c'est aussi la création et la reprise d'entreprise, le bilan de compétences, les langues, l'informatique. Enfin, je crois qu'on est en train de changer d'échelle et on est en train d'aller vraiment vers la formation tout au long de la vie, comme un droit. On est le premier pays au monde à faire ça, avec Singapour qui a une démarche similaire. Mais aussi quelque chose qui va rendre les vies professionnelles plus intéressantes, meilleures, plus libres. Et je pense que ça fait du bien à chacun, mais ça fait du bien au marché du travail. C'est de la justice sociale et c'est aussi la performance économique. Ces formations, elles sont sur tout le territoire en France ? Alors, elles sont absolument sur tout le territoire. Il y en a une bonne moitié qui est en présentiel. Il y en a aussi à distance ou en mix. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, qu'on soit en outre-mer, qu'on soit dans une zone rurale, dans un quartier prioritaire de la ville, eh bien, on a une offre. Et sur mon compte de formation, vous verrez, vous êtes intéressé par chauffeur routier ou développeur web, tout de suite, vous allez voir les formations, leurs coûts et leur localité près de chez vous. Donc, ça permet aussi de rapprocher la formation de chacun, qui est évidemment un de mes buts. Peut-être pour conclure, pour vous, Mme Pénicaud, en 2020, quels sont les grands chantiers ? Alors, en 2020, il faut continuer à investir sur la formation, le plan d'investissement dans les compétences. On va former un million de jeunes et de demandeurs d'emploi l'année prochaine. C'est encore un peu plus qu'en 2019. C'est très important pour l'emploi. Continuer sur l'apprentissage. Et aussi, on met la surmultiplier sur ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, les entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap. Parce que mon but, c'est non seulement qu'il y ait plus d'emplois, mais que chacun puisse y accéder. Et que, où qu'on habite, quelles que soient ses difficultés, nul n'est inemployable. Il faut donner sa chance à chacun. On en a les moyens. Les acteurs ont la volonté. On va continuer là-dessus. Merci, Mme la ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On se retrouve mardi prochain avec Julien Denormandie pour un nouveau live. Et en attendant, vous pouvez retrouver ce live en replay sur nos pages Facebook et YouTube. On vous dit à bientôt. À bientôt.